et du coup est arrivé notre ami le coco voilà je n'ai pas envie de dire autre chose je sais pas si sur youtube ils mettent non je crois pas qu'ils mettent les liens pour aller se faire vacciner parce que ça commence à péter les gosses sans avoir notre avis de nous mettre des liens comme ça là qu'on n'a rien demandé mais voilà notre ami le coco qui du coup est arrivé et le confinement qui a été pour moi une aubaine le confinement pour moi et je sais je sais très bien toutes les en tout cas toutes les personnes à qui j'ai pu parler qui ont ces problèmes d'angoisse là m'ont dit exactement la même chose le fait d'être enfermé comme ça c'était un bonheur parce que du coup on n'avait plus besoin je dis on parce que j'englobe ces personnes là mais en tout cas je vais parler pour moi ça va être mieux je n'avais plus besoin de sortir je n'avais plus besoin d'aller faire les courses je n'avais plus besoin de voir du monde je n'avais plus besoin j'en sais rien d'aller au cinéma je n'avais plus besoin enfin ce ne sont pas des besoins mais vous voyez d'aller au restaurant parce en fait tout ça c'était fermé les courses il fallait principalement on pouvait moi et je le fais toujours d'ailleurs ça m'emmerde d'aller faire les courses à la période du temps je fais des livraisons voilà je fais des drives et je fais des livraisons donc voilà donc tout ça faisait que je n'avais plus besoin de sortir et de voir du monde donc toutes les choses qui faisaient que j'angoissais énormément tout ça j'ai plus besoin donc j'étais mais dans un mood j'étais au max je pour vous dire je me levais à 8h du matin j'étais au taquet en plus il faisait plutôt beau il faisait archi beau à cette période là je me souviens en tout cas ici il faisait hyper beau donc moi j'avais un jardin donc tranquille je prenais mon petit déj on mangeait dehors enfin j'étais trop bien quand j'y repense c'était merveilleux alors vraiment c'était incroyable et comme je dis on avait plus besoin de voir personne tous les gens si on voulait les voir c'était en visio je vous ai dit le restaurant qui faisait partie vraiment de mes angoisses sortir peu importe dans n'importe quel magasin même le shopping vous voyez c'était compliqué pour moi d'aller dans un magasin c'était très compliqué pour moi alors que j'adore en général faire du shopping tout ça j'avais le droit de ne plus le faire enfin pour moi je n'avais le droit de ne plus le faire parce que c'était fermé alors qu'en soit chacun fait ce qu'il veut même quand c'est ouvert t'es pas obligé de faire quoi que ce soit mais je me sentais quand même obligée parce que dire toujours non à tout le monde c'est un peu compliqué et du coup voilà c'était je me souviens plus combien de temps ça a duré deux mois je crois le confinement moi je me souviens plus du tout combien de temps ça a duré et à chaque fois qu'il re-prolongeait parce qu'au début je crois qu'au tout début c'était quinze jours et puis ensuite c'était prolongé 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 et moi je n'espérais qu'une seule chose intimement parce que je le disais je l'assumais pas forcément au effort c'était que ça reste fermé j'espérais qu'une seule chose et d'ailleurs je sais pas si je l'ai dit mais du coup vu qu'on avait déménagé j'ai arrêté de voir ma psy c'était un peu trop compliqué de tout le temps faire les allers-retours ça commençait à coûter bonbons parce que du coup je payais je payais et les billets de train et la psy donc c'était un peu cher à force lorsqu'ils ont annoncé que nous n'étions plus confinés et que nous allions voir ressortir reprendre nos vies à peu près normal voir des gens etc. bah j'étais dégoûtée bon me revoilà comme vous voyez je n'ai plus du tout la même tenue la même tête je suis maquillée au max mes petits macarons sur la tête je suis maquillée au max tout simplement parce que j'ai fait des photos enfin bref ça on s'en fout et je n'ai plus tout simplement la même dégaine parce que vous en doutez nous sommes le lendemain je pensais pouvoir continuer la vidéo hier le problème c'est que j'ai filmé très très longtemps ce qui fait que je n'avais plus de batterie ça c'est vraiment très très chiant il faudrait absolument que je m'achète une deuxième batterie ça voilà ce sera beaucoup plus pratique mais bon ça dure pas très longtemps je crois que le genre elle dure une heure je sais pas exactement combien de temps j'ai filmé je pense que j'ai filmé une heure ou un peu moins d'une heure il me semble et résultat je n'avais plus de batterie je pense que la vidéo sera en fait en plusieurs parties parce qu'en fait c'est comme je vous dis une sorte de story time mais je pense que bon voilà je mettrais quand même peut-être entre parenthèses ou sur la miniature que c'est un peu une story time du coup là j'ai pris mon petit goûter je sais même pas quelle heure il est 17h25 exactement je me suis fait mon petit cappuccino au 1000k qui est trop trop bon et mes petites chouquettes que j'étais allée acheter du coup hier c'est pour ça d'ailleurs que si vous voyez mais le sucre a genre fondu donc du coup je reprends un petit peu le fil de ce que je disais comme je vous dis je sais pas du tout comment ça sera coupé donc voilà mais il y aura genre j'écrirai partie 1, 2, 3, 4, 25 si jamais je fais en 25 parties donc je m'étais arrêtée sur le fait qu'on soit sorti du confinement il me semble que c'était bien ça et comme je vous avais dit donc le confinement pour moi ça a été quelque chose pas bénéfique bien au contraire mais qui était cool pour moi dans le sens où j'ai pu m'enfermer vraiment dans ma bulle sans être angoissée d'aller à l'extérieur etc donc nous sommes sortis du confinement et comme je vous l'ai dit j'espère qu'une chose c'est qu'on ne sort pas du confinement que ce soit prolongé, prolongé, prolongé sauf qu'il y a un moment où il faut bien reprendre sa vie donc on a eu d'autres confinements après mais dans tous les cas voilà pour moi c'était redevenu en fait un enfer comme la toute première fois où j'ai fait ma dépression et que mes angoisses sont arrivées c'est redevenu comme avant c'était un enfer c'était nuit et jour c'était vraiment du matin jusqu'au soir comme je vous dis même la nuit enfin c'était une horreur une horreur et je savais pas du tout comment m'en sortir en fait parce que c'était vraiment revenu x 1000 et que ça faisait très longtemps que ça avait pas été à ce point là parce que je vous ai dit bah ça remontait à des années en arrière où c'était aussi intense et du coup bah ça a commencé à être vraiment très compliqué parce que j'avais du mal à pour tout à tout faire, qu'il y ait des gens à la maison c'était compliqué, aller comme je vous ai dit au restaurant c'était compliqué, aller faire quelques cours c'était compliqué aller chercher une putain de baguette de pain c'était compliqué j'avais du mal à faire les choses seule mais également accompagnée c'était très 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 compliqué je pouvais plus rien faire j'étais complètement complètement prisonnière de mes angoisses de mon anxiété enfin c'était horrible et donc du coup des mois se sont passés des mois et des mois parce que le premier confinement si j'ai pas de conneries c'était en 2020 déjà en 2020 ça fait aussi longtemps qu'on vit un enfer comme ça avec ce putain de connerie de merde c'est un truc de fou comme ça pas du tout c'était en 2020 j'ai attendu j'ai attendu je me suis dit c'est bon ça ira mieux je vais en sortir ça va aller machin ça commence à être compliqué en décembre du coup 2020 c'était encore une horreur parce que pour moi c'est une période qui est compliquée novembre décembre novembre c'est compliqué parce que j'ai une je le dis là parce que je vais peut-être aussi vous sentir concerné et puis il y a des choses ça me dérange pas il y a des choses que je ne dirai jamais je pense pas pour l'instant en tout cas parce qu'il y a des choses que je trouve que c'est très intime déjà je les envis beaucoup mais voilà il y a des choses que je dirai et voilà des choses que je ne dirai pas forcément voilà parce que j'ai envie de garder certaines choses pour moi aussi et donc du coup le mois de novembre c'est compliqué pour moi parce que c'est mon anniversaire j'ai peur de la mort tout simplement dans tous les sens du terme j'ai peur de la mort et donc mon anniversaire fait que j'ai peur de la mort et de vieillir du coup enfin c'est forcément assez lié j'ai pas peur de vieillir dans le sens où je voulais avoir des rides et machin c'est plus voilà dans le sens où plus on vieillit plus on se rébranche de la mort c'est assez glauque je suis désolée pour les personnes que ça angoisse aussi je sais que les personnes qui font des crises angoisses sont souvent atteintes de ce genre de peur de phobie etc et donc le mois de novembre forcément est très compliqué pour moi à ce niveau là parce que j'ai un an de plus à chaque fois au mois de novembre donc c'est compliqué le mois de décembre soit noël c'est devenu pour moi très compliqué maintenant ça va mieux on va dire depuis cette année cette année ça allait décembre 2020 j'étais je pense au summum au summum des angoisses je dormais quasiment plus bon les nuits sont toujours compliquées même à l'heure actuelle mais à ce moment là c'était vraiment l'enfer parce que nuit et jour et puis j'étais épuisée en fait c'est ça aussi beaucoup beaucoup de gens ne comprennent pas ça c'est que quand on est épuisé psychologiquement c'est bien pire que d'être fatigué juste parce qu'on a pas beaucoup dormi vraiment parce que j'ai fait l'expérience des deux je peux vous dire que d'être mal psychologiquement d'être épuisé psychologiquement c'est mille fois plus difficile que juste le fait d'avoir dormi peut-être trois heures dans une nuit c'est vraiment ça n'a rien à voir je réfère largement à être fatiguée parce que j'ai peu dormi vraiment parce que en fait ça nous fatigue nuit et jour qu'on a vraiment ce poids les angoisses tout le temps ça puise mais une énergie c'est juste horrible et donc du coup à ce moment là c'était très compliqué je voulais pas les fêter noël je ne voulais pas pourtant j'avais envie de voir ma famille de voir la famille aussi du côté de ken qui est devenu également ma famille j'avais envie d'un côté au fond de moi j'avais envie de passer du temps avec les personnes que j'aime mais d'un autre mes angoisses me disaient non t'as pas envie quoi c'est pas possible tu peux pas tu vas être au bout du rouleau t'es déjà au bout du rouleau enfin va pas te risquer à aller là bas quoi du coup bah le jour où avec le tien nous sommes partis donc pour la région parisienne pour aller fêter noël avec les parents d'abord mon frère etc là j'avais pris en fait un rendez-vous quelques jours avant parce que je c'était insupportable c'était insupportable je voyais pas comment j'allais pouvoir faire passer un bon moment c'était pas possible et donc du coup je suis allée voir mon médecin qui elle est géniale vraiment à trouver une perle ici comme médecin généraliste qui est du coup maintenant mon médecin traitant parce que vraiment elle est géniale c'est une jeune femme donc je pense que ça aide aussi j'y suis allée ce jour là et elle voyait clairement ma détresse que c'était pas possible j'allais pas venir on a pas mal discuté etc elle m'a donné cette solution là bon déjà elle me dit qu'il fallait vraiment que je vois quelqu'un on reparle après un petit peu de ce système ensuite qu'elle m'avait proposé qui ne va plus exister mais bon bref et elle m'a donné du coup des anxiolytiques parce que comme je vous l'avais dit c'est des années en fait que je traîne ça donc et je n'ai jamais voulu si vous avez regardé ma vidéo sur la dépression vous savez que j'étais et je parle vraiment au passé j'étais contre les médicaments encore une fois ce sont des raisons très personnelles j'ai du mal avec tout ça avec tout ce qui est médicaments toutes les addictions possibles c'est compliqué pour moi la vision des choses à ce niveau là est compliqué donc je pour moi c'était pas possible j'ai vu des personnes autour de moi prendre des médicaments parce que ces personnes là n'avaient pas bien c'était pas possible pour moi d'en prendre parce que si j'en prenais j'allais forcément devenir dépendante et ça allait me mettre dans un état végétatif vous voyez vraiment j'avais je me suis dit c'est bon je vais être un légume je vais être un zombie je vais ressembler à rien ça n'a aucun intérêt je ne veux pas donc du coup elle m'a donné des anxiolytiques elle m'a dit vous en prenez elle a dit vous pouvez en prendre un parce que c'est des micro micro doses et donc du coup elle m'avait dit vous pouvez en prendre un voire deux si vraiment c'est extrême mais franchement voilà un je pense ce sera suffisant vous prenez le matin le soir c'est comme vous voulez enfin voilà et après ça a été compliqué c'est voilà je ne parlerai pas du reste parce que c'est personnel mais je les ai pas pris déjà c'était quelque chose qui me faisait peur mais à ce moment là je voulais en prendre mais les circonstances ont fait que je n'en ai pas pris donc du coup j'ai passé un noël avec un sourire mais intérieurement j'avais envie de crever c'était un noël horrible vraiment au niveau de mes angoisses c'était hyper compliqué donc voilà j'ai pas passé un très bon moment je suis très forte pour le cacher il y a seulement les personnes vraiment proches de moi qui le remarquent qui savent que j'ai des crises angoisses etc qui savent avec mon regard même quand je fais semblant que je suis pas bien comme ça mais sinon je suis assez forte pour le cacher même si c'est juste infernal de le faire et je vous conseille pas vous cachez pas n'ayez pas honte de ça j'ai encore du mal avec ça toi si c'est ton cas toi qui est de l'autre côté à regarder cette vidéo ne te cache pas voilà fais pas comme moi commence pas à avoir honte de ce genre de choses ce n'est pas grave c'est pas de ta faute et du coup elle avait également parlé je crois que c'est à ce moment là qu'elle en avait parlé il me semble si j'ai pas de bêtises il me semble que c'était pendant ce rendez-vous là elle m'avait proposé ce système là du coup en fait certaines régions il me semble je sais plus si c'était des régions ou si c'était les départements je me souviens plus parce que je crois que c'était le Morbihan entièrement enfin pas c'était juste Van je crois que c'était le Morbihan entièrement et par contre c'était pas la Bretagne il me semble que c'était le Morbihan et il y avait je crois deux autres endroits genre un peut-être dans le nord et un autre endroit dans le sud je me souviens plus exactement mais il y avait trois endroits différents et le Morbihan faisait partie il me semble que c'était l'intégralité du Morbihan qui du coup faisait partie d'une sorte de test un petit peu où on pouvait avoir la prise en charge à 100% de 10 séances on allait voir un psychologue en fait pas un psychiatre mais un psychologue parce que les psychiatres de toute façon c'est pris en charge en partie donc les psychologues et ce que je trouve complètement con mais en tout cas ce n'est pas remboursé voilà sortez le fric de votre poche alors que là vraiment ils avaient mis ce truc en place et c'était genre juste incroyable et c'était tellement ce que j'avais besoin parce que financièrement en fait c'est pour ça que je ne retournais pas voir aussi de psy c'est que financièrement ce n'était pas possible que j'aille en voir j'ai pas envie de me mettre dans la merde qui était finalement complètement con parce que comme je vous ai dit bah parfois vaut mieux mettre effectivement 100 balles peut-être 150 balles dans le mois là dedans plutôt que de mettre 150 balles avec une partie pour aller au restaurant une autre partie pour je ne sais pas aller acheter des cochonneries à bouffer une autre partie pour s'acheter une fringue enfin en soit c'est de l'argent qui est mieux dépensé quand c'est pour sa santé mentale c'est pour aller mieux et que justement bah après notre vie évolue beaucoup mieux j'étais quand même bloquée là dessus et c'est vrai qu'elle m'a proposé ce truc là moi je ne connaissais pas du tout je ne savais absolument pas que ça existait et bon c'est normal parce que ce sont forcément vos médecins qui vous proposent ce truc là et pour le premier truc il fallait juste qu'elle me fasse une évaluation psychologique ce qui est complètement con même elle elle trouve ça con enfin je pense que n'importe qui trouve ça con c'est une sorte d'évaluation on vous pose pas mal de questions sur votre état psychologique je sais pas c'est avec un barré on commençait de 1 à 4 ou 1 à 3 je me souviens plus et en fait 1 c'est le minimum et 4 c'est le maximum et en gros pose la question combien de fois par jour êtes vous anxieux voilà moi c'était 4 par exemple parce que voilà c'était le maximum que vous vous inquiétez enfin à quel point vous vous inquiétez futur quel point je sais pas est-ce que vous avez déjà eu des pensées suicidaires voilà bref il y a plein de questions comme ça il y a peut-être une vingtaine de questions je ne me souviens plus exactement donc elle pose ces questions là ce sont des questions qui sont obligatoires pour l'envoyer à l'assurance maladie il puisse déterminer en fonction du résultat qu'il y a eu si on peut être éligible en gros à ce processus là après elle a envoyé ce questionnaire là ça a été accepté genre en trois secondes et demie vraiment peut-être deux ou trois jours après c'était accepté enfin vraiment c'était archi rapide donc j'étais hyper contente après c'était la deuxième étape je ne l'ai pas faite très très rapidement d'ailleurs je vous dis des conneries je crois qu'elle m'avait proposé ça au mois de février pas au mois de décembre c'était au mois de février maintenant je suis en train de me rappeler ça du coup elle me fait les ordonnances qui dit que voilà je suis vie psychologique qu'elle allait ok avec ça machin du cul juste comme je l'ai dit il faut qu'elle elle soit ok avec ça et ensuite elle me donne les noms des psychologues autour de moi bon elle savait que je voulais absolument une femme donc elle me cherche parce que tous les psys ne font pas partie de ce système là sachez le c'est tout nous de faire partie de ça parce qu'ils sont payés moins cher forcément elle me donne les noms des psychologues elle m'avait fait rire d'ailleurs parce qu'elle m'avait dit elle est un petit peu trop vieille pas sûre que ça passe avec vous enfin voilà essayer de trouver des femmes qui pouvaient éventuellement me convenir et puis j'ai regardé les trois sur internet j'ai regardé où elles étaient situées etc puis j'essayais de voir voilà parce que je voulais voir leur visage donc il y avait des photos pour chacune peut-être qu'il y en avait une il n'y en avait pas je me souviens plus et il y en a une on voyait l'intérieur de son cabinet en gros je sais pas ça m'avait l'air vraiment sympathique mais qui n'avait juste encore très peur et pas les couilles encore d'appeler la psy parce que madame avait encore très très peur de fouiller au fin fond de son petit cerveau pour faire ressortir des trucs qui font bien mal parce que là je savais que le travail allait être complètement différent que par rapport à la première fois où j'ai vu du coup une psy parce que la première fois j'ai fait ressortir des choses que je savais vraiment j'ai oublié de dire aussi entre temps que j'ai vu aussi une hypnothérapeute j'ai oublié de vous dire ça j'ai fait deux séances avec une hypnothérapeute enfin bref c'était très sympa mais c'était pas sur le long terme c'était pas pour moi bref petite parenthèse comme ça si jamais ça vous correspond bref ça on en parlera dans les solutions ok du coup je n'ai pas pris mon courage à deux mains parce que comme je vous ai dit bah j'avais très peur encore de faire fouiller dans ma tête et je savais que les problèmes enfin que les choses que je devais travailler sur moi allaient être beaucoup plus profondes et beaucoup plus compliquées et que putain il fallait être creusé et comme je vous ai dit la première fois ça n'avait vraiment rien à voir parce que c'est la première fois quand j'y suis allée il y avait des choses enfin une partie des choses dont j'étais consciente il y avait quelques petits trucs quand même que j'ai pu apprendre sur moi et ça m'a vraiment beaucoup aidé et elle était vraiment géniale ma première psy aussi elle était extraordinaire elle m'a beaucoup appris sur moi et je pense qu'il m'a beaucoup aidé aussi là pour mes séances avec ma deuxième psy je pense que ça m'a beaucoup beaucoup aidé parce que j'étais beaucoup plus ouverte sur plein de choses mais je savais quand même que ça allait être plus profond et plus compliqué encore pour moi parce qu'il y a des choses je pense que je le sais maintenant parce qu'au bout d'autant de séances je sais que j'ai plein de choses dont j'étais pas du tout consciente et ça fait mal voilà et je le savais au fond de moi je pense que je le savais que ça allait être très compliqué et voilà même si c'était pris en charge que machin que bidule en fait j'avais toutes les cartes en main mais encore une fois il faut avoir le déclic alors parfois je dis pas c'est pas forcément une mauvaise chose de se forcer un petit peu il y a 7 ans j'aurais dû me forcer j'aurais dû arrêter d'enfouir les choses en moi et de me mentir à moi-même mais très souvent je trouve quand même que c'est bien d'avoir le déclic et toutes les personnes autour de moi dans l'ensemble qui sont allées voir des psys ou qui vont voir des psys dans l'ensemble ces personnes là ont eu un déclic qui a fait qu'ils se sont dit allez j'y vais je vais voir quelqu'un j'en ai besoin je vais peut-être finir cette chouquette parce que ça fait une heure et demie que j'ai dans la main j'ai donc fait ma première séance seulement en juin donc voilà pour vous dire le temps que j'ai mis à porter mes copronettes et j'ai appelé celle avec qui j'ai eu le feeling juste en regardant sa petite fiche psychologue quoi elle avait un petit truc une espèce d'une petite page sur internet où on voyait son visage où on voyait comme je vous ai dit l'endroit où elle faisait les séances ça avait l'air c'est un peu cocooning ça avait l'air sympa voilà bref ça m'a attirée et puis je trouvais qu'elle avait une bonne tête il y a ce truc comme ça où en plus c'est compliqué parce que maintenant on a les masques donc du coup bah on sait qu'on va pas voir la personne bon au final elle m'a montré son visage deux secondes quand même quand je suis allée parce qu'elle trouvait ça normal ce qui prouvait encore son intelligence à ce niveau là parce que tous les psys ne l'auraient pas fait en tout cas j'avais quand même vu son visage en photo et du coup bah elle m'inspirait confiance donc c'est elle que j'ai appelé bien sûr il y avait du coup deux autres numéros mais encore une fois mon médecin m'avait dit si les trois vous allez voir les trois et qu'aucune ne vous convient surtout vous me le dites voilà je vous donne d'autres numéros d'autres noms et vous allez voir d'autres personnes bien sûr il faut absolument absolument si vraiment le psy que vous allez voir ne vous convient pas à des propos choquants et met des jugements sur vous sur votre vie sur ce que vous faites fuyez et allez voir quelqu'un d'autre vraiment parce que c'est pas le but d'un psy le psy est là pour vous conseiller pour vous aider pour faire en sorte que vous réussissiez à vous guérir vous même en fait j'ai vraiment cette image là c'est pour moi un psychologue c'est un guide voilà pour moi c'est vraiment un guide un psychologue un psychiatre ou peu importe moi je suis juste allée voir des psychologues ou alors comme je vous ai dit j'ai vu une hypnothérapeute pour moi ce sont des guides parce que la seule personne qui peut faire en sorte que vous alliez bien c'est vous en fait c'est vous c'est juste qu'il faut faire un travail sur vous et que parfois seul c'est très très compliqué et qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas qu'on ne peut pas s'avouer voilà c'est compliqué c'est compliqué d'ouvrir les yeux sur certaines choses d'avancer sur certaines choses de se comprendre soi-même et l'être humain est tellement compliqué c'est hyper difficile donc voilà pour moi c'est vraiment ça ça c'est un guide et là juste pour vous aider à emprunter un chemin un petit peu qui vous est plus ou moins destiné mais c'est vous qui le suivez tout seul enfin je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire mais du coup j'en étais où et la première séance donc c'est ça la première séance s'est très bien passé bon bah tant mieux ça veut dire que j'ai eu le bon feeling nickel j'ai continué tout simplement ça a été difficile il y avait des séances où je sortais et ça allait des séances où je sortais et j'étais quand même extrêmement chamboulée et il y a des séances qui étaient très très compliquées des séances où je pleurais de début à la fin ou des... enfin voilà franchement toutes les séances sont différentes ça dépend vraiment des sujets que vous abordez voilà enfin vraiment c'est fait pour que vous déballiez tout ce que vous avez à déballer et que vous travailliez là-dessus avec cette personne-là en fait et qu'elle vous aide à comprendre certaines choses et après forcément à aller mieux et donc jusqu'à présent je suis encore suivie par elle j'ai oublié de vous dire également que du coup il me semble que c'était genre au mois peut-être avril ou mai où j'ai pris pour la première fois des anxiolytiques il me semble non j'ai des conneries c'est quand j'ai commencé à aller voir ma psy parce que j'étais pas du tout prête psychologiquement pour en prendre donc du coup ouais je crois que la première fois que j'en ai pris c'est quand je suis allée voir ma psy parce qu'elle justement elle me l'a dit enfin elle m'a dit si vous savez que vous avez peur d'être accro je pense que vous allez pouvoir avoir le contrôle enfin et juste à présent je l'ai le contrôle puisque je n'en ai pas pris depuis je ne sais combien de temps et que quand j'en prenais bah j'en prenais un fois tous les je ne sais combien il y a eu une période qui a été très 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 compliquée à la rentrée où là bah j'avais testé c'est en fait je ne dormais plus je ne dormais plus ça faisait des semaines que je ne dormais plus la journée j'étais au bout du rouleau je ne sais pas faire de sieste voilà au départ ou au départ par la journée je ne sais pas faire de sieste je déteste les siestes voilà et du coup il y a eu pendant une semaine où j'en ai pris pour en fait vraiment m'apaiser parce qu'en fait là j'arrivais plus à avancer même dans les séances c'était compliqué je pouvais pas avancer parce que quand on est complètement exténuée et que là du coup c'était autant physique que psychologique bah c'est compliqué quoi de enfin on ne peut pas réfléchir correctement c'est très compliqué et donc j'ai eu une période comme ça où j'en ai pris pendant une semaine et j'ai eu quelques petits effets secondaires où j'ai eu des petits vertiges et des nausées et tout ça donc bah j'ai arrêté de faire ça comme ça et je me suis dit bah je préfère faire comme je le faisais avant c'est à dire vraiment quand j'ai des pics d'anxiété extrême d'en prendre un voilà dans ces moments là parce que bah voilà parce que toute seule j'y arrive pas et que c'est pas une honte et voilà si vous avez vu ma vidéo encore face à la dépression vous savez que j'étais complètement contre qui est idiot hein parce que j'ai pas enfin si on a le droit d'avoir son avis d'être contre etc mais après j'étais contre pour moi et pas contre pour les autres mais c'est vrai qu'à ce niveau là j'étais très fermée voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti